Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup à Laïr de donner la parole introductive à l'Office français de la biodiversité. Je m'appelle Vivien Rebière, je suis chargé de mission études et partenariats sur les domaines culturels et médias à l'OSB. Je vais tout dans la présentation dire à peu près ce que l'OSB. Et voilà, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, on est dans un service mobilisation des citoyens pour la biodiversité. Parce que l'OSB a notamment une direction générale déléguée dédiée aux enjeux de mobilisation de la société, que ce soit des citoyens, mais aussi des professionnels, des collectivités, etc. Donc en effet, Didactif Visuel est un programme que nous soutenons. Et surtout, l'OSB a très à cœur de faire en sorte de contribuer à l'émergence de nouveaux imaginaires et de nouvelles manières au pluriel, sans forcément faire le tri et choisir quelle est la bonne, de notre rapport au vivant. Vous le verrez pourquoi, m'étant entendu que les changements transformateurs que l'IBES, le GIEC de la biodiversité estime nécessaire, portent notamment sur les enjeux de valeur, sur les enjeux d'organisation sociale, sur les enjeux d'imaginaire, de représentation, et donc d'imaginaire collectif. Je vais d'abord faire un petit topo, je ne connais pas trop votre niveau, il ne faut pas hésiter à me dire, déjà à poser des questions, à m'interrompre, à lever la main, il n'y a pas de soucis. Il ne faudra pas hésiter non plus à me dire, bon ben ça on connaît, c'est rabâché, etc. Donc voilà. Donc, la crise de la biodiversité, d'abord, qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Il y a plusieurs définitions qui existent, il y a des définitions plus scientifiques, des définitions plus, on va dire, institutionnelles. Donc vous en trouverez une sur le site de l'OSB, évidemment, l'Office français de la biodiversité. Ce qui est important de savoir, sans lire, c'est qu'à la fois on parle des êtres vivants, dans toute leur diversité, les végétaux, les animaux, mais aussi les micro-organismes. Donc ça va être les bactéries, ça va être aussi les virus, mais on va aussi parler des milieux. La biodiversité, c'est aussi les milieux dans lesquels ces êtres vivants habitent et interagissent. Et on va parler des écosystèmes, donc ce qui fait l'ensemble des interrelations dans un milieu, et puis aussi des systèmes d'interrelations, de relations, de coopérations entre ces différents êtres vivants. Vous verrez, les types de relations au sein de la biodiversité entre êtres vivants sont très variables. Il y a de la coopération, il y a de la cohabitation, il y a de la coévolution, mais il y a de la compétition, etc. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, justement il y a de la symbiose, il y a une multiplicité de types de relations. Et je dis ça un peu pour aller à l'encontre, ou si vous voulez, pour compléter l'idée darwinienne que l'évolution de la biologie, l'évolution de la biodiversité est d'abord centrée sur la compétition entre les espèces et la dominition des plus forcées. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup d'auteurs qui essaient aussi de vulgariser sur ces questions-là, pour dire que la solidarité, la coopération, la coévolution, la symbiose parfois entre des êtres vivants très différents, des types de champignons, avec des poissons, avec des arbres, etc. font partie intégrante du fonctionnement de certains milieux. La biodiversité, c'est aussi un rapport avec la question des équilibres d'écosystèmes, et vous savez, c'est un des enjeux de la crise de la biodiversité, les équilibres sont particulièrement instables ou peuvent être facilement mis en danger. Et un des gros enjeux de la biodiversité, c'est la diversité, c'est-à-dire plus la diversité des milieux, des espèces génétiques est grande, et souvent plus la capacité de résilience de nos milieux, de nos écosystèmes est grande aussi. La capacité de résistance aux chocs externes, ça va être des pollutions, ça va être des chocs climatiques, ça va être des catastrophes naturelles multiples et variées, et plus on va vers une homogénéisation de la biodiversité, plus les capacités de résistance seront fragilisées. La biodiversité, c'est donc le support de la vie humaine, mais pas que de la vie humaine, mais en l'occurrence, là, je vais parler sur ce qui nous concerne, nous, les humains. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, du point de vue des êtres humains, du point de vue des sociétés humaines, la biodiversité, c'est le support de ce qui fait nos sociétés, c'est-à-dire source d'alimentation, source de matières premières qui vont ensuite nous servir à fabriquer, à faire des logements, source de médicaments, source d'énergie. Et sans la biodiversité, on ne peut à peu près rien faire. Par exemple, 75% des cultures, aujourd'hui, dépendent de la pollinisation des insectes. Or, vous le savez, un certain nombre d'insectes pollinisateurs sont particulièrement en danger dans leur existence même, et partant de là, c'est la capacité à cultiver, c'est l'agriculture qui est en danger même, et donc notre capacité à manger. La biodiversité, c'est aussi un stabilisateur des climats, du climat et de nos conditions de vie. En effet, c'est par la photosynthèse que la grande partie de l'oxygène sur Terre a été créée, et les terres et les océans sont des capteurs de CO2 les plus importants. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une imbrication très forte entre le changement climatique et la biodiversité en bonne santé. Parce que si on a des forêts qui se, ce qu'il y a par exemple aujourd'hui en France, qui sont en mauvais état, qui sont rongées par les maladies, parce que notamment il y a une relativement faible et de plus en plus faible diversité des espèces au sein de nos forêts, alors elles sont plus sensibles aux maladies, mais elles sont aussi plus sensibles aux sécheresses, et donc, elles stockent moins de CO2. Et la biodiversité, c'est aussi un environnement, un ensemble d'éléments indispensables à notre vie psychique, spirituelle, et de notre vie en communauté. Souvent, on dit, c'est prouvé, un hôpital qui va avoir à ses fenêtres des arbres, les personnes vont mieux se soigner et vont mieux se rétablir. Parce que le fait de voir de la nature aide à aller mieux. Mais de la même manière, la plupart des cosmologies, des grandes cosmologies, partent de la nature, ou au moins expriment une relation à la nature. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, la biodiversité est nécessairement imbriquée dans la manière dont on conçoit notre manière d'habiter sur Terre, ou nos manières au pluriel, puisqu'il y a un très grand nombre de communautés et une diversité aussi des sociétés humaines, d'habiter sur Terre. Pour autant, tarte à la crème un peu, mais chacun le sait, on est face à un effondrement extrêmement rapide de la biodiversité. Un million d'espèces seraient en voie de disparition. 75% de la surface de la Terre est altérée de manière significative. Et nous vivons, d'après les scientifiques, la sixième extinction de masse. Donc évidemment, l'ensemble des activités humaines que j'ai évoquées plus haut sont responsables, en très grande partie, mais pas seulement, de cet effondrement, de cette érosion de la biodiversité. Et cette multiplication des disparitions est extrêmement rapide et beaucoup plus rapide que le rythme normal qui existe. Une autre manière de le représenter, c'est celui des limites planétaires. J'imagine que vous le connaissez. C'est-à-dire un certain nombre de scientifiques, notamment autour d'un laboratoire en Suède, partent de l'idée qu'il y a neuf limites planétaires, un certain nombre d'entre elles liées aux enjeux de biodiversité, et que nous aurions dépassé six de ces neuf limites. Je pense que vous aurez le PowerPoint. que six de ces neuf limites sont dépassées. Et que donc, les conditions d'équilibre de ces écosystèmes, par exemple, l'utilisation de l'eau douce, par exemple, les enjeux d'érosion de la biodiversité, nous mènent déjà dans des déséquilibres et donc dans un manque de résilience face à des chocs multiples et variés. Dans le même temps, historiquement, il y a, et c'est déjà assez ancien, je ne vais pas revenir sur tout l'historique, il y a des institutions, des acteurs, des politiques de la biodiversité. Donc il y a un cadre international qui est mis en place, qui existe depuis 1992, et qui est l'initiateur des COPS de la biodiversité, qui est la Convention sur la diversité biologique. Ça, c'est le premier élément, avec l'objectif notamment de promouvoir et de conserver la diversité biologique. Très récemment, donc cette année, il y a eu un cadre mondial qui a été adopté au niveau international, ça s'appelle l'Accord Kooning-Montréal, avec un certain nombre d'objectifs particulièrement ambitieux. Et dont découle un certain nombre ensuite de stratégies nationales ou régionales, avec notamment l'objectif d'inverser le déclin de la biodiversité, avec notamment l'objectif de 30% de restauration des écosystèmes terrestres et maritimes dégradés, ou la réduction, l'introduction des espèces exotiques envahissantes. À l'appui de tout ce travail a été créé au début des années 2010, l'IPBES, qui est le sort de GIEC de la biodiversité, donc c'est-à-dire un ensemble de chercheurs qui synthétisent l'état des connaissances, et qui, comme le GIEC, vous savez comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des chercheurs qui négocient, et puis après il y a des diplomates qui s'accordent sur le niveau de vocabulaire et qu'est-ce qui peut être dit de manière consensuelle entre les différents États. Il y a aussi un certain nombre de grands textes juridiques, ça, je vais aller vite, ce n'est pas forcément le plus important. Une grande loi de 1976 qui a été ensuite déclinée dans un certain nombre de lois sectorielles, et donc dont la plupart des expositions de 1976 a été abrogée, mais bon, la France, et le droit de l'environnement en France est pas mal construit sur des lois assez connues comme la loi montagne, comme la loi littorale, comme la loi sur les paysages, sur les parcs naturels. Il y a les grenelles de l'environnement, donc la loi grenelle 1 et 2, qui a permis de créer notamment les trames vertes et bleues, est-ce que ça vous parle, les trames vertes et bleues ? Créer des corridors écologiques, faire en sorte qu'il y ait le moins de perturbations possibles à la circulation, au déplacement, par exemple, des espèces animales. Maintenant, on développe aussi les trames brunes, les trames noires, donc l'Oxion. Et la loi, évidemment, de 2016, qui a notamment créé l'Agence française pour la biodiversité, qui est l'ancêtre, un des deux ancêtres de l'OSB, et également qui a permis la création de la stratégie nationale biodiversité, d'une instance consultative qui s'appelle le Comité national biodiversité, qui a essayé d'inscrire un certain nombre de principes dans le droit de l'environnement, de principes écologiques, notamment le principe de non-régression, qui est qu'il n'y a pas de législation qui doit favoriser une régression du droit de l'environnement, ou par exemple le principe qui est la séquence éviter, réduire, compenser, ça fait un peu technocrate. En gros, c'est une manière de dire que quand il y a des projets d'infrastructures, des projets d'aménagement, des projets de construction de logements, il s'agit d'éviter, par exemple, le mitage urbain, d'éviter l'artificialisation, d'éviter les dégâts environnementaux le plus possible, ensuite de les réduire au maximum et enfin de les compenser, même si, donc ça c'est une des politiques qui est mise en place par l'OFB ou qui est surveillée, contrôlée par l'OFB, même si scientifiquement, il y a un certain nombre de critiques et politiques et on va dire scientifiques sur l'efficacité de ce dispositif qui est quand même le mérite d'exister. Il y a aussi la création d'une grande réserve marine dans les terres australes et antarctiques françaises. Les acteurs de la biodiversité, ils sont très variés. À la fois, il y a les associations, donc tout d'abord les associations environnementales qui sont sur le créneau depuis très longtemps et qui disposent d'une forte expertise et qui sont mobilisées à la fois au niveau local, très local, peut-être on fait partie de certaines associations ou collectifs, mais qui aussi sont très structurées à l'échelle nationale et internationale. On peut penser à Greenpeace, on peut penser à l'ICM, qui sont des très grandes organisations, ou à WWF. et donc ont une capacité et d'expertise, de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès, qui ont souvent un siège d'observateurs ou parfois qui parviennent à être dans les négociations internationales aussi. Il y a évidemment l'ensemble des structures qui sont usagées de la nature, d'une manière ou d'une autre. Vous l'aurez compris, il y a les agriculteurs, à la fois dans leurs organisations agricoles, mais aussi dans les chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture, c'est des structures parapubliques dans lesquelles les agriculteurs siègent, dans lesquelles il y a des élections. Donc ils participent évidemment aux politiques de biodiversité, en tout cas ils participent à la conception des politiques d'environnement. Évidemment, il y a aussi les fédérations de chasse, les fédérations de pêche, qui sont partie prenante aussi et de l'OFB et des politiques, c'est-à-dire qu'un certain nombre sont subventionnées, d'autres participent à un certain nombre de comités consultatifs. Et puis il y a toutes les structures autour des sports de la nature. Et enfin, ils y participent parfois pas forcément en étant représentés, mais parfois ils le sont aussi notamment au niveau des agences de l'eau, un certain nombre d'industriels qui utilisent, entre guillemets, ou parfois pas entre guillemets du tout, la nature, notamment pour la consommation d'eau, pour l'utilisation d'eau. ou parce qu'ils ont des autorisations environnementales de rejet. Et ça fait partie, ces acteurs-là font partie des acteurs qui sont aussi régulièrement contrôlés. Régulièrement, c'est un débat, vous aurez compris, au regard des dernières semaines. Donc ils sont régulièrement contrôlés par les services de l'environnement et donc par la police de l'environnement qui siège, qui est un des services de l'OSB. Il y a aussi évidemment les acteurs publics, à la fois le ministère, les différentes agences. L'OSB regroupe un certain nombre d'agences, on a fusionné un certain nombre d'agences, mais il y a encore un certain nombre d'agences qui existent, les Schremer sur la mer, les agences de l'eau, l'Office national des forêts. Il y a les parcs naturels nationaux et puis évidemment, il y a toutes les collectivités qui ont des compétences en matière de biodiversité, à la fois dans les différents outils de planification territoriale et aussi via les parcs naturels régionaux. Et enfin, les organisations internationales, il y a le PNUE, donc ONU Environnement, mais il y a aussi la FAO, etc. Donc l'Office français de la biodiversité est créé en 2020, issu de deux agences, donc l'Office de la chasse et l'Agence française pour la biodiversité. Parmi nos missions, la mission phare, c'est la police de l'environnement. Donc c'est à la fois la police administrative et la police judiciaire, c'est-à-dire la police administrative sous contrôle du préfet, ça a toujours été le cas, et la police judiciaire sous contrôle du procureur, et donc qui vont contrôler le mauvais usage, notamment des pesticides, mais aussi les rejets non conformes dans l'environnement et en particulier dans l'eau, notamment, mais il y a un certain nombre d'autres contrôles, le braconnage aussi, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont menées, par exemple, il y a un trafic international de Ciselle, qui est une petite anguille, qui est assez connue, il y a des agents de l'OFB qui travaillent avec, récemment, on a vu qu'ils avaient travaillé avec un service de la gendarmerie spécialisée qui s'appelle l'OCLA-ESP, et avec Interpol sur le trafic des espèces animales, quatrième trafic, je crois, au niveau international. Donc on s'occupe aussi d'expertise et de connaissances, c'est-à-dire on a un service de recherche, et puis on mène de l'appui aux politiques publiques, c'est-à-dire qu'on conseille le gouvernement sur la législation, réglementation nationale ou sur les négociations internationales. On gère des espaces protégés où on est partenaire des parcs naturels, notamment, et, donc je suis dans cette dimension-là, on agit pour la mobilisation des acteurs et des citoyens. Donc là, je vais essayer de rentrer et de faire réfléchir. Il ne faut pas hésiter déjà à me dire si je parle trop vite, si c'est clair. Oui. Non, je ne parle pas trop vite, ça va. Pas de questions ? Pas de remarques ? Oui ? Je vais redire la question, je s'imagine, sinon ce ne sera pas entendu dans la vidéo. Est-ce que le président de la République n'a pas dit qu'il allait mettre en pause les politiques environnementales ? Donc, le gouvernement a annoncé une pause sur le plan éco-phyto. Le plan éco-phyto est un plan qui est né au début des années 2010, juste avant, sur la réduction des produits phytosanitaires, donc des pesticides, l'usage des pesticides et notamment l'augmentation d'usage de produits de biocontrôle, suite à la mobilisation des agriculteurs et notamment de la fédération de la FNSEA et de la coordination rurale. Il y a en effet a été annoncé une pause, ceci étant dit, le ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, Christophe Béchut, a dit récemment qu'il voulait réouvrir le dossier d'ici quelques semaines. après au niveau des enjeux européens, plusieurs membres des gouvernements ont appelé à une pause sur la réglementation européenne. J'imagine que ça intervient dans le cadre des élections européennes qui arriveront bientôt. A l'OSB, on a des réflexions sur, vous avez bien compris qu'il y a une dégradation extrêmement forte de la biodiversité et donc on se pose la question du qu'est-ce qui peut être un facteur pour limiter cette érosion de la biodiversité partant du fait qu'un certain nombre d'acteurs qui participent aux politiques environnementales ou qui participent aux politiques économiques ne sont pas tout à fait sur la logique de la préservation de la biodiversité. Donc on essaie d'avoir une vision un peu plus réflexive et donc de se pencher sur la question des imaginaires. Tout d'abord, quand on regarde ce que raconte l'IBES, l'IBES dit que les facteurs d'érosion de la biodiversité sont par en décroissant la modification de l'utilisation des terres et des mers, donc notamment le passage de forêt à terre agricole, l'exploitation directe des organismes, les changements climatiques, la pollution et les espèces exotiques envahissantes, dans tous ces cas, l'intervention humaine est extrêmement forte. Évidemment, à partir du moment où on considère que la nature, la biodiversité est uniquement un ensemble de ressources prélevables, exploitables, potentiellement tuables ou qu'on a depuis l'ère industrielle favoriser un développement économique qui a fait de la nature une zone entre guillemets poubelle, dans laquelle on pouvait rejeter beaucoup plus facilement nos effluents sans tellement s'en soucier et qu'en fait on n'a pas non plus réfléchi aux externalités environnementales dans le jargon économique, c'est-à-dire aux dégâts environnementaux, aux dégâts écologiques qui pouvaient causer le fait de prélever ou de rejeter sans se soucier de ce qu'on rejetait. Donc c'est-à-dire à partir du moment où on a un prisme quasiment exclusivement économique, on peut se poser de la question de sommes-nous comme on dit un certain nombre de chercheurs dans l'anthropocène ou sommes-nous dans autre chose, c'est-à-dire est-ce que c'est pas plutôt comme on dit un certain nombre de chercheurs un capitalocène et donc en fait est-ce qu'on n'est pas dans une crise de notre rapport à la nature du fait du système économique dans lequel nous vivons. Et donc l'IBES appelle à des changements transformateurs et en particulier ces changements transformateurs définissent un certain nombre de leviers mais portent sur l'organisation de la société et les valeurs de la société. Partant de là et les rapports de l'IBES sont validés par tous les gouvernements et donc y compris le gouvernement français. Partant de là nous on s'intéresse à qu'est-ce qui va faire la vision d'une ville bonne. Qu'est-ce qui fait qu'on peut travailler sur les valeurs sur les notions de justice pour essayer de transformer notre rapport à la nature en partant du postulat que en changeant nos représentations sur la nature en essayant de favoriser plutôt une autre manière de se représenter la nature on va essayer de favoriser le fait d'avoir d'autres types de rapports à la nature et donc de sortir d'une logique exclusivement utilitariste qui provoque l'érosion de la biodiversité. Or c'est quelque chose qui n'est évidemment pas facile pourquoi ? Parce que l'histoire du développement occidental est l'histoire d'une séparation avec la nature. déjà au moment de l'antiquité on peut le voir à la fois dans l'ancien testament mais aussi chez les philosophes grecs il y a déjà une forme d'extériorité extériorité et parfois déjà domination de la nature domination de l'environnement naturel la civilisation romaine par exemple s'est construite par la ville par les routes et il y a une thèse assez récente d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans la bibliothèque je le remettrai qui dit justement que l'effondrement de l'empire romain il s'est fait par ses vulnérabilités écologiques notamment en raison des changements climatiques et des différentes pandémies qu'il y a eu donc en fait il y avait déjà une forme d'extériorité dès l'antiquité par rapport à la nature voire un souci non pas de la maîtriser mais au moins d'essayer de la comprendre comme si on n'était pas tout à fait dans la nature à l'époque moderne la nature elle est beaucoup vue comme une source de richesse à la fois il y a ce qui s'appelle on va dire même si je n'aime pas tellement le terme les grandes découvertes comme ça vous comprenez de quoi je parle et la colonisation du monde qui a commencé au début de l'époque moderne avec la logique de cultiver un certain nombre de cultures et d'extraire un certain nombre de minerais et donc en fait on est dans une logique d'extension et de renforcement des pressions anthropiques sur les ressources dès cette époque on avait déjà une réflexion assez forte sur la forêt et les forêts comme source de stabilisation des climats notamment des climats locaux mais aussi la forêt comme source économique par exemple pour stabiliser une dette comme rôle militaire pour pouvoir construire des bateaux ou rôle social pour notamment favoriser c'est bientôt la fin c'est ça pour favoriser une forme de stabilisation sociale notamment auprès des communautés paysannes et par exemple au 18ème siècle il y a tout un courant économique qui s'appelle les physiocrates on fait de l'agriculture le coeur même notamment en France c'était pas le cas au Royaume-Uni de la source de la richesse des nations c'est à dire c'est par la terre c'est par l'agriculture qu'une nation s'enrichit et ce mouvement on va dire on avait déjà commencé là par exemple au Moyen-Âge par le mouvement des enclosures c'est à dire qu'auparavant dans les campagnes il y avait des communautés rurales qui avaient accès à des prairies en commun ou à des bois en commun et de plus en plus au Moyen-Âge à la naissance du capitalisme s'est passé les enclosures c'est à dire que les parcelles ont été créées de telle sorte que les différentes communautés paysannes se sont mises à travailler pour différents maîtres différents seigneurs la terre donc on était dans une logique de propriété de la terre tout à fait différente et après le 18ème 19ème siècle et puis de nos jours on a à la fois eu la naissance de la science qui a à la fois un regard d'extériorité posé sur la nature qui essaie de comprendre les phénomènes naturels par un ensemble de lois et par des relations de causalité et qui peut être classifiée c'est par exemple l'histoire naturelle de Buffon qui a commencé à avoir un peu le précurseur de la biologie qui a essayé de classifier en grande catégorie qui commence cette histoire scientifique là et dans le même temps on assiste évidemment au progrès technique à la naissance du progrès technique notamment en Angleterre avec le développement industriel et ce développement industriel il s'est fait à la fois avec un courant intellectuel autour du positivisme c'est à dire la croyance en la science la survalorisation ou la valorisation de l'ingénieur comme étant un acteur essentiel de ce progrès et avec des courants d'eau fonctionnaire d'industriel notamment en France les Saint-Simoniens sur cette question là qui ont été des acteurs de la modernisation économique de la France d'un point de vue d'introduction de la machine d'introduction de la mécanisation d'introduction de l'industrie et dans le même temps donc on est à la fois dans la transformation de la matière la mécanisation la standardisation avec la création de la plus-value c'est à dire et et en même temps la pollution c'est à ce moment là il y a un bouquin de François Gérinrich qui est un historien de l'environnement qui le détaille c'est à ce moment là que la pollution industrielle a été normalisée par les scientifiques comme si ce n'est un dommage collatéral quasiment comme une voie normale du progrès technique et donc il s'agit aujourd'hui d'interroger ce rapport là à la nature ce rapport là au vivant alors il y a déjà un certain nombre de penseurs qui le font je ne sais pas si vous les connaissez ou pas il y a j'en citais trois il y en a d'autres ils sont évidemment discutés il ne faut pas les considérer comme comme des totems il y a Bruno Latour qui est décédé récemment qui est un penseur français pour qui donc il y a l'ensemble des êtres vivants une forme d'agentivité c'est à dire qu'ils n'ont pas une intention mais pour autant les êtres vivants agissent en interaction avec les êtres vivants avec les êtres humains en particulier et que ces êtres vivants sont enrôlés par les groupes humains ou des individus qui ont un certain nombre de stratégies ils vont les faire parler je pense que Julie déterrait bien mieux que moi cet aspect et ces êtres vivants donc pour autant bien qu'ils aient une agentivité une capacité à agir dans l'univers social ne sont pas représentés dans nos systèmes politiques représentatifs classiques alors qu'ils sont souvent au cœur de politiques publiques que ce soit les politiques environnementales mais aussi les politiques médicales par exemple ou les politiques agricoles et ils n'ont aucun moyen de représentation et ça va être un peu les enjeux aussi que discutera Marine Calmet tout à l'heure donc se pose la question de comment organiser les formes de représentation politique des formes de gouvernance de l'ensemble des êtres vivants qui incluent les êtres humains mais pas seulement Descola qui est un anthropologue qui a fait une partie de sa carrière au Collège de France donc lui a travaillé sur les différents modes d'être des différentes sociétés humaines et il en a fait une anthropologie sur la base lui il a étudié les hachoirs donc c'est en Amazonie une communauté en Amazonie et il a beaucoup lu pour essayer d'élaborer une anthropologie donc une forme de théorie du rapport des vivants à la nature donc il en dégage quatre modes principaux l'animisme l'autotémisme l'analogisme et le naturalisme étant donné que le naturalisme c'est pour lui le mode d'être occidental moderne et et les autres sont différents sont différents modes d'être à la nature qui ont la particularité de moins dégrader la biodiversité notamment par exemple pour l'animisme parce que dans l'animisme il y a la logique de que les êtres vivants ont une intériorité et ils vont avoir une intériorité spécifique et donc ils vont avoir une propre capacité de vouloir d'agir de sentir une propre capacité politique même d'organisation l'analogisme l'analogisme c'est un peu différent c'est la logique de les sociétés humaines vont définir pour chaque être humain il y aura un animal qui est une sorte de double dans le règne animal de cet être humain et que l'animal et l'être humain sont liés chacun aurait le sien il ne s'agit évidemment pas de dire il faut s'inspirer de ces autres modes il ne s'agit pas de dire il faut les copier mais plutôt justement de s'en inspirer non pas parce que tout serait parfait non pas parce que ce seraient des peuples géniaux non pas parce que il n'y aurait pas de conflits de guerres ou aussi de tentations aujourd'hui de favoriser l'exploitation parfois de certaines de l'exploitation naturelle de certains territoires voilà ces peuples aussi vivent dans le cadre d'états-nations spécifiques avec qui ils sont en négociation ou en conflit et voilà pour autant s'en inspirer essayer de repenser aussi la préservation de ces populations qui sont souvent extrêmement mises en danger par notamment la destruction en particulier de l'Amazonie mais pas que qui sont mises en danger dans leur identité même si ces identités sont mouvantes et ne sont pas figées dans le temps et aussi extrêmement utiles parce que la plupart de ces communautés vivent et donc entretiennent s'occupent de zones de biodiversité extrêmement importantes et particulièrement importantes à l'échelle planétaire pour la biodiversité notamment pour le stockage de carbone je ne vous refais pas sur l'Amazonie vous connaissez et enfin avec Morisot la question donc Morisot c'est un philosophe français la question qu'on se pose et qu'il se pose c'est que nous vivons une crise de la sensibilité et donc il faudrait à la fois un réapprendre à s'émerveiller crise de la sensibilité qui expliquerait notre rapport à la biodiversité et les dégradations donc il faudrait à la fois s'émerveiller et en même temps inventer d'autres modes d'être aux autres animaux lui il a travaillé notamment sur un livre qui s'appelle les diplomates et comment on cohabite avec les loups comment on partage le territoire comment on on instaure une forme de politique des loups mais avec les loups et non pas vous savez vous savez peut-être c'est une politique non seulement assez assez d'actualité et en même temps qui suscite beaucoup de controverses donc l'enjeu c'est comment on on considère les animaux on considère les êtres vivants comme des sujets avec lesquels on va avoir d'autres formes de rapports que la destruction ou l'exploitation ou même la protection qui est encore un rapport de domination et c'est la raison pour laquelle on se pose la question et je finirai sur ça sur est-ce que les imaginaires sont un vecteur est-ce que les imaginaires sont un vecteur pour transformer notre rapport à la nature de quels imaginaires on parle alors évidemment je parle devant des étudiants en art mais il y a la question des imaginaires artistiques les imaginaires artistiques à la fois comme le fruit de la création de l'artiste mais pris dans une économie de la création les artistes vous le savez j'imagine vous avez des cours sur ça ne sont pas seuls et sont pris dans une économie de la diffusion sont pris aussi dans les enjeux de réception et sont pris dans tout un ensemble d'interrelations qui fait que leur propre imaginaire va être rediscuté changé réinterprété et pour autant chacun sait qu'il y a des oeuvres qui font date qu'il y a des oeuvres qui transforment le rapport au réel qui peuvent avoir une influence forte sur des générations sur les imaginaires et donc nous on s'intéresse à ces questions là non pas comme des propagandistes d'état qui allons dire il faut faire ça mais plutôt en essayant de faire en sorte qu'émergent plein de choses plein d'idées plein de lieux multiples dans le cadre de l'économie de la création qui vont qui vont faire surgir d'autres manières d'autres rapports à la nature et puis il y a aussi les imaginaires culturels collectifs à la fois ce qui relève de la vie quotidienne ce qui peut parfois relever de quelque chose de tendance de mode mais qui peuvent sembler inintéressantes au premier abord je ne sais pas ce qui est le hashtag le plus important sur les réseaux sociaux le rôle des influenceurs parfois dans la grande consommation mais aussi la culture populaire mais tout ça ça va dire quelque chose de l'état d'esprit d'une société à un moment donné parce qu'il est enseigné aussi dans les cours d'histoire par les différents modes de consommation par notre rapport au travail par certains rites politiques ou des souvenirs communs d'une génération bon ben tout ça ça crée des imaginaires collectifs et ces imaginaires collectifs là ils peuvent être les vecteurs d'une autre manière de penser notre rapport à la nature et enfin mais là je le ferai parce que ça ferait la transition avec Julie la question des imaginaires sociotechniques c'est à dire quelle vision collective existe-t-il et qu'est-ce qui peut être poussé par quels acteurs pour faire en sorte qu'on ait une compréhension à la fois partagée des formes de vie et de l'ordre social qui intègre la science et qui intègre la technique à leur juste place pour notamment un des débats dans les enjeux de biodiversité c'est la maladaptation et c'est pour préserver la biodiversité comment on fait en sorte que les solutions qui sortent ne sont pas uniquement technologiques techniques mais qu'on soit plutôt dans les solutions fondées sur la nature voilà voilà donc je pourrais finir sur cette slide donc voilà il y a des expérimentations artistiques tous azimuts il y a des genres très différents à la fois dans la science-fiction il y a des récits de voyage il y a des courants artistiques multiques mais vous voyez ça j'imagine cet après-midi à la fois la nature elle est comme un thème elle est un matériau elle est un lieu d'exposition elle est parfois un personnage et j'ai mis volontairement la série qui est sortie sur France Télévisions qui fait de la colère de la nature la colère des fonds marins comme un personnage en soi donc je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est justement de la culture populaire voilà je vous remercie